salut salut et bienvenue pour la lecture d'un nouveau livre petit bonhomme de jules verne on continue sur la lancée des jules verne mais on commence ce roman que je ne connais pas du tout petit bonhomme écrit en 1893 par jules verne dans la collection les voyages extraordinaires c'est un livre en deux parties de 16 et 15 chapitres donc c'est quand même un assez long livre 1 on y va première partie les premiers pas chapitre 1 au fond du conno connote je sais pas comment ça se prononce connote en irlande apparemment ça se passe en irlande l'irlande dans la surface comprend 20 millions d'acres soit environ 10 millions d'hectares est gouverné par un viceroy ou lors de lieutenants assisté d'un conseil privé en vertu d'une délégation du souverain de la grande bretagne elle est divisée en quatre provinces le l'einster à l'est le munster au sud le connote à l'ouest l'ulster au nord le royaume uni ne formait autrefois qu'une seule île disaient les historiens elles sont deux maintenant et plus séparés par les désaccords moraux que par les barrières physiques les irlandais amis des français sont ennemis des anglais comme au premier jour un beau pays pour les touristes cette irlande mais un triste pays pour ses habitants ils ne peuvent la féconder elle ne peut les nourrir surtout dans la partie du nord ce n'est point cependant une terre brienne puisque ses enfants se comptent par millions et si cette mère n'a pas de lait pour ses petits du moins l'aime-t-il passionnément aussi lui ont-il prodigué les plus doux noms la plus suite mot qui revient familièrement sur leurs lèvres c'est la verte hérin elle est verdoyante en effet c'est la belle émeraude une émeraude certi de granit et non d'or c'est l'île des bois mais plus encore l'île des roches c'est la terre de la chanson mais cette chanson ne s'échappe que de bouches maladives c'est la première fleur de la terre la première fleur des mers mais ces fleurs se fanent vite au souffle des rafales pauvres irlande son nom serait plutôt l'île de la misère nom qu'elle devrait porter depuis nombre de siècles trois millions d'indigents sur une population de 8 millions d'habitants donc ça se passe en irlande pays pauvre salut nasi d'alger en cette irlande dans l'altitude moyenne et de 65 toises deux autres régions séparent nettement les plaines lacs et tourbières entre la baie de dublin et la baie de galway l'île se creuse en cuvette une cuvette où l'eau ne manque pas puisque l'ensemble des lacs de la verte hérin comprend environ 2300 kilomètres caille ouest porte petite ville de la province de connote est située au fond de la baie de clou se met de 365 îles ou îlots comme le morbihan des côtes de bretagne cette baie est l'une des plus charmantes du littoral avec ses promontoires ses caps ses pointes disposés comme autant de dents de requin qui mordent les houles du large il ya une personne qui s'appelle du nazi je connais personne qui s'appelle comme ça il ya un personnage qui s'appelle du nazi peut-être jusqu'au tout début du livre c'est à west port que nous allons trouver petit bonhomme au début de son histoire où verra on verra où quand et comment elle finit la population de cette bourgade 5000 habitants environ est en grande partie catholique ce jour-là un dimanche précisément 17 juin 1875 la plupart des habitants s'étaient rendus à l'église pour les offices du matin le connote terre d'origine des mac mahon produit ces types celtiques par excellence qui se sont conservés dans les familles primitives refoulées par la persécution mais quel misérable pays et ne justifie-t-il pas ce que l'on dit communément aller au connote c'est aller en enfer on est pauvre au sein des bourgades de la haute irlande et cependant s'il ya les guenilles de la semaine il ya aussi les guenilles des jours fériés aillons à volants et à plumes les gens mettent ce qu'ils ont de moins troué les hommes portent le manteau rapiécé frangé par le bas les femmes vêtues de jupes étagées les unes sur les autres qui viennent de l'échoppe du revendeur se coiffe de ses chapeaux aux fleurs artificielles dont il ne reste plus que la monture en fil de fer salut mais nico mais tu habites à durcy qui moi non n'habite pas à durcy envoyons des coeurs au prof pour l'encourager merci mais nico quel est ce drapeau paul tout ce monde est arrivé pieds nus jusqu'au seuil de l'église afin de ne pas user sa chaussure des bottines crevées à la semelle des bottes déchirées à l'empeigne sans lesquels nul ne voudrait franchir le porche du temple par convenance en ce moment il n'y avait personne dans les rues de westport si ce n'est un individu qui poussait une charrette traînée par un grand chien maigre un épanol noir et feu aux pattes déchirées par les cailloux aux poils usés par le licol marionnette royale marionnette criait à plein poumon cet homme il est venu de castle bar le chef lieu du comté de mayo ce montreur de cabotin s'étant dirigé vers l'ouest il a traversé le col de ces hauteurs qui font face à la mer comme la plupart des montagnes de l'irlande au nord la chaîne du nez fin avec son dôme de 2500 pieds et au sud le crog patrick où le grand saint irlandais l'introducteur du christianisme au quatrième siècle passé les 40 jours du carême puis il a descendu les dangereux rédillons du plateau connemara les sauvages régions des lacs masques et corrides qui aboutissent à clue bay il n'a pas pris le railway de midland great western qui met westport en communication avec dublin il n'a point chargé son bagage sur les mâles les cars ou les cartes qui roulent à la surface du pays il a voyagé en forain créant partout son spectacle de marionnettes relevant de temps en temps d'un violent coup de fouet le grand chien qui n'en peut plus un féroce aboiement de douleur répond à ce cinglement lancé d'une main vigoureuse et parfois une sorte de gémissement prolongé à l'intérieur de la charrette nous sommes en présence d'un marionnettiste dans cette irlande tapoter juste vos écrans tiens je le fais pour moi j'avais même pas que je pouvais spinoza s'est abonné merci et après que l'homme a dit au robuste animal marchera tu fils de chien il semble qu'ils s'adressent à un autre caché dans la caisse de son véhicule quand il crie de terras tu fils de chien le gémissement cesse alors et la charrette se remet lentement en marche cet homme s'appelle torn pipe de quel pays est il peu importe il suffit de savoir que c'est un de ses anglo-saxons comme les îles britanniques n'en produisent que trop parmi les basses classes ce torn pipe n'a pas plus de sensibilité qu'une bête fauve ni de coeur qu'un roc dès que cet homme eut atteint les premières habitations de westport il suivi la rue principale bordée de maisons assez convenable avec boutique aux pompeuses enseignes où l'on trouverait que peu d'acquisition à faire à cette rue s'amorce des ruelles sordides comme autant de ruisseaux fangeux qui se jettent dans une limpide rivière sur les galets aigus qui la pavent la charrette de torn pipe promener son bruit de ferraille sans doute au détriment des marionnettes qu'elle véhiculait pour l'agrément des populations du connote est ce qu'il faut dire tu t'obstine ou tu m'obstine tu t'obstine tu t'obstine écrivez votre question le prof lire les commentaires ah oui j'ai raté des commentaires pardon ça veut dire quoi à gogo à gogo ça veut dire beaucoup 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 exemple je sais pas salut gabon gaboniaise gabonise en excès ouais c'est ça à gogo en excès est ce qu'il faut dire ça j'ai déjà lu merci infiniment pour la réponse vous avez répondu à la question c'est bon voilà le public faisant toujours défaut torn pipe continua de dévaler et il arriva à l'entrée du mail que la rue traverse entre une double rangée d'ormes au delà du mail s'étend un parc dont les allées sablées soigneusement entretenues conduisent jusqu'aux ports ouverts sur la baie de clou il va sans dire que ville port parc rue rivière pont église maison mazure tout cela appartient à l'un de ces opulents land lord qui possède presque tout le sol de l'irlande au marquis de sligo de pure et antique noblesse lequel n'est point un mauvais maître à l'égard de ses tenanciers tous les 20 pas à peu près torn pipe arrêtait sa charrette il regardait autour de lui et d'une voix qui ressemblait à un grincement de mécanique mal graissé il criait marionnette royale marionnette le marionnettiste cherche son public on peut dire 6 du matin la salle est à gogo j'ai pas compris cette phrase là monsieur galo vécu personne ne sortait des boutiques personne ne mettait la tête aux fenêtres ça et là quelques aïons apparaissait entre les ruelles adjacentes et de ces aïons sortait des faces haves et faméliques aux yeux rougis profonds comme ces soupiraux à travers lesquels on voit le vide puis il y avait des enfants à peu près nus et cinq ou six de ces gamins se hasardèrent enfin à rejoindre la charrette de torn pipe lorsqu'elle lui fait halte sur la grande allée du mail et les voici tous criant copper copper c'est une monnaie de cuivre une subdivision du penny ce qu'il y a de plus infime en valeur et à qui s'adressait il ses enfants à un homme qui avait plus envie de demander l'aumône que de la faire aussi de quels gestes menaçants du pied et de la main de quel roulement dieu il accueillit ses petits qui durent prudemment se tenir hors de la portée de son fouet et encore plus des crocs du chien une vraie bête faume enragée par le mauvais traitement notre marionnettiste ça n'a pas l'air quelqu'un de très bien tiens cédric est arrivé salut endias guy salut cédric mon élève je veux m'enrichir en français comment mal comment faire tu m'écoutes tu lis des livres en français et d'ailleurs torn pipe est furieux il crie dans le désert on ne s'empresse pas à ses marionnettes royales paddy c'est l'irlandais de même que john bull est l'anglais paddy ne montre aucune curiosité ce n'est point qu'il est de l'inimitié pour l'auguste famille de la reine non ce qu'il n'aime pas ce qu'il est même de toute une haine amassée pendant des siècles d'oppression c'est le landlord qui le considère comme un être inférieur aux anciens serfs de russie et s'il a acclamé au connel c'est que ce grand patriote a soutenu les droits de l'irlande établi par l'acte d'union des trois trois royaumes en 1806 c'est que plus tard l'énergie la ténacité l'audace politique de cet homme d'état ont obtenu le billet d'émancipation de l'année 1829 c'est que grâce à son attitude irréductible l'irlande cette pologne de l'angleterre l'irlande catholique surtout allait entrer dans une période de quasi liberté nous avons donc lieu de croire que turnpipe aurait été mieux avisé en montrant au connel à ses concitoyens mais ce n'était pas une raison pour dédaigner sa gracieuse majesté en effigie il est vrai paddy eut préféré et de beaucoup le portrait de sa souveraine sous forme de pièces monnayées pounds, couronne, demi-couronne, shillings et c'est précisément ce portrait sorti de la frappe britannique qui manque le plus généralement aux poches de l'irlandais bonsoir Pedro j'apprends beaucoup avec vous merci Tach Zora es-tu prof de français ? oui sur tik tok uniquement hormis le français parles-tu couramment d'autres langues ? je parle l'anglais mais pas couramment et c'est tout et toi Cédric ? merci Gabonese one Tornpipe continua cette promenade à travers les allées du Mail sous l'ombrage de ses magnifiques Zorms il s'y trouvait seul les enfants avaient fini par l'abandonner il atteignit ainsi le parc sillonnée d'avenues sablées que le marquis de Sigau livre à la circulation publique afin de donner accès au port qu'un bon mille sépare de la ville marionnette royale, marionnette personne ne répondait les oiseaux jetaient des cris aigus en s'envolant d'un arbre à l'autre le parc était non moins abandonné que le mail aussi pourquoi venir un dimanche convier des catholiques à cette exhibition lorsque c'est l'heure des offices il fallait vraiment que ce Tornpipe ne fût pas du pays peut-être après le dîner de midi entre la messe et les dèpres la tentative sera-t-elle plus heureuse ? dans tous les cas il n'y avait aucun inconvénient à pousser jusqu'au port et c'est ce qu'il fit en jurant à défaut de Saint Patrick par tous les diables d'Irlande j'ai beaucoup appris avec toi merci Arès Flash il est peu fréquenté ce port que la rivière baigne au fond de la baie de Clou bien qu'il soit le plus vaste et le mieux abrité de cette côte s'il y vient quelques navires c'est qu'il est nécessaire que la Grande-Bretagne c'est-à-dire l'Angleterre et l'Ecosse envoie à cette aride région du Connaute ce qu'elle ne peut tirer de son propre sol l'Irlande est un enfant qui se nourrit à ses deux mamelles mais les nourrices lui font payer cher leur lait plusieurs matelots se promenaient sur le quai en fumant et en ce jour de fête il va de soi que le déchargement des navires avait été suspendu on sait combien l'observation du dimanche est sévère chez la race anglo-saxonne les protestants y apportent toute l'intransigeance de leur puritanisme et en Irlande les catholiques luttent de rigorisme avec eux dans la pratique du culte et pourtant ils sont deux millions et demi contre cinq cent mille adeptes des divers rites de la religion anglicane je parle moyennement l'anglais et le portugais car j'ai des origines capverdiennes ok ? le portugais est la langue nationale du capverd ok Cédric Bonne nuit ça veut dire bonne nuit en portugais et beijos ça veut dire bisous je connais deux trois mots en portugais du reste on ne voyait à Westport aucun navire appartenant aux autres pays des briques goélettes des schooners ou des cutters quelques barques de pêche de celles qui travaillent à l'ouvert de la baie se trouvaient à sec la marée étant basse ces navires venus de la côte occidentale de l'Ecosse avec des chargements de céréales ce qui manque le plus aux conotes repartiraient sur l'est après avoir livré leur cargaison pour rencontrer les bâtiments de grande navigation il faut aller à Dublin à London Derry, à Belfast, à Cork où font escale les paquebots transatlantiques des lignes de Liverpool et de Londres évidemment ce ne serait pas au fond du gousset de ces marins inoccupés que Townpipe pourrait puiser quelques shillings et son cri devait rester sans écho même sur les quais du port notre marionnettiste cherche des clients il n'y a personne il laissa donc s'arrêter sa charrette le chien affamé, rompu de fatigue, s'étendit sur le sable Townpipe tira de son bissac un morceau de pain, quelques pommes de terre et un harang salé puis il se mit à manger, un homme qui en est à son premier repas après une longue étape le problème avec les africains est qu'on n'articule pas pour bon ombre si tu as remarqué il y a peut-être ça et puis il y a l'accent aussi moi j'ai parfois du mal à comprendre l'accent africain l'épagneul le regardait faisant claquer ses mâchoires d'où pondait une langue brûlante mais paraît-il ce n'était pas l'heure de sa réflexion car il finit par allonger sa tête entre ses pattes en fermant les yeux un léger mouvement qui se produisit dans la caisse de la charrette tira Townpipe de son apathie il se leva, observa si personne ne l'apercevait et alors soulevant le tapis que recouvrait la boîte marionnette il introduisit un morceau de pain en disant d'un ton farouche si tu ne te tais pas il n'a pas l'air sympa avec ses chiens lui un bruit de mastication gloutonne lui répondit comme si un animal mourant de faim eût été blotti à l'intérieur de cette caisse et il revint à son déjeuner Townpipe eut bientôt achevé le hareng et les pommes de terre cuites dans la même eau afin de leur donner plus de goût il porta alors à ses lèvres une gourde grossière pleine de ce petit lait aigre qui est une boisson assez commune dans le pays sur ses entrefaites la cloche de l'église de Westport retentit à toute volée sonnant à la fin de l'office il était 11h30 Townpipe releva le chien d'un coup de fouet et ramena vivement sa charrette vers le mail avec l'espoir d'accaparer quelques spectateurs à la sortie de la messe pendant la bonne demi-heure qui précédait le dîner peut-être l'occasion souffrirait-elle de faire une recette Townpipe recommencerait après Vepre et ne se remettrait en route que le lendemain afin d'exhiber ses marionnettes en quelque autre bourgade du comté on me dit souvent que je parle comme un français car je me suis vraiment auto-formé en prononciation bah bravo à toi en somme l'idée n'était pas mauvaise à défaut de shillings il saurait se contenter de coppers et du moins ses marionnettes ne travailleraient pas pour ce fameux roi de Prusse dont l'avarice fut telle que personne ne vit jamais la couleur de son argent le cri retentit de nouveau marionnettes royales marionnettes en deux ou trois minutes une vingtaine de personnes se rassemblèrent autour de Townpipe dire que ce fut l'élite de la population westportienne ce serait dépasser la mesure il y avait là des enfants en majorité une dizaine de femmes, quelques hommes la plupart tenant leurs chaussures à la main non seulement par désir de ne point les user mais aussi parce qu'ils étaient plus à l'aise ayant l'habitude de marcher pieds nus ma phrase ma bête noire ah oui parce que je lis pas les commentaires dans l'ordre alors forcément merci grâce à toi je parle maintenant un peu du bon français j'attends ma correction sur cette phrase merci à toi Benzac merci à toi je parle maintenant un peu du bon français bon c'est à peu près correct voilà pour la correction ma bête noire c'est la conjugaison ouais ça c'est compliqué la conjugaison en français alors cependant faisons une exception pour certains notables de westport appartenant à ce public bête des dimanches tel le boulanger qui s'est arrêté avec sa femme et ses deux enfants il est vrai son tweet date déjà de quelques années et l'on sait que les années comptent double et même triple sous le climat pluvieux de l'irlande mais le digne patron est présentable en somme ne se doit-il pas à sa boutique complètement désignée par cette enseigne boulangerie publique centrale et en effet elle centralise si bien les produits de sa fabrication qu'il n'y en a pas d'autre à westport là se voit également le droguiste lequel réclame volontiers le titre de pharmacien bien que son office soit dépourvu des drogues les plus usuelles et pourtant sur la devanture se détache ces mots medical hall tracé en lettres superbes qui devraient vous guérir rien qu'en les regardant il faut noter encore qu'un prêtre a fait halte devant la charrette de tornpipe cet ecclésiastique porte un costume très propre colle en soie, long gilet dont les boutons sont rapprochés comme ceux d'une soutane vaste lévite en étoffe noire c'est le chef de la paroisse où il exerce de multiples fonctions il ne se contente pas en effet de baptiser, de confesser, de marier, d'extrémiser ses fidèles il les conseille dans leurs affaires il les soigne dans leurs maladies il agit avec une complète indépendance car il ne relève ni de l'état par son traitement ni par ses attributions les dîmes en nature ou les honoraires des cérémonies religieuses ce qu'on appelle le casuel en d'autres pays lui assure une vie honorable et facile il est l'administrateur naturel des écoles et des maisons de charité ce qui ne l'empêche pas de présider les concours de sport nautique ou hippique lorsque régates ou stiples chaise mettent la paroisse en fête elle est intimement mêlée à l'existence familiale de ses ouailles il est respecté car il est respectable même lorsqu'il ne dédaigne pas d'accepter quelques brocs de bière sur le comptoir d'un délit la pureté de ses mœurs n'a jamais subi la moindre atteinte et d'ailleurs comment son influence ne serait-elle pas dominante en ces contrées si pénétrées de catholicisme ou ainsi que le dit M. Anne de Beauvais dans son remarquable voyage intitulé trois mois en Irlande la menace d'être exclu de la sainte table ferait passer le paysan par le trou d'une aiguille merci beaucoup c'est touchant le fait que tu me corriges vous n'avez pas une école en ligne non j'ai pas une école en ligne mais je peux donner des cours particuliers si tu viens me contacter sur instagram vous me donnez des cours de français t'es le meilleur prof merci merci pour la rose Jumana Meo merci merci il y avait donc un public autour de la charrette un public un peu plus productif si l'on veut nous permettre ce mot que n'aurait pu l'espérer Turnpipe vraisemblablement son exhibition avait quelques chances de succès Westport n'ayant en aucun temps était honoré d'un spectacle de ce genre aussi le montreur de Cabotin fit-il retentir une dernière fois son cri de great attraction marionnette royale marionnette fin du premier chapitre on a notre marionnettiste qui s'apprête à faire son spectacle de marionnette j'adore tes vidéos tu es le meilleur merci Cabille Walid et en plus tu l'écris deux fois merci merci chapitre 2 marionnette royale la charrette de Turnpipe est établie d'une façon très rudimentaire un brancard auquel le farouche épagnole est attelé une caisse quadrangulaire placée sur deux roues ce qui rendait le tirage plus facile au long des chemins chaoteux du comté deux poignées en arrière permettant de la pousser comme les baladeuses des marchands ambulants au-dessus de la caisse un tendelet de toile disposé sur quatre tiges de fer et qui l'abrite sinon contre le soleil peu ardent d'ordinaire du moins contre les pluies interminables de la haute irlande cela ressemble à l'un de ces appareils roulants qui portent des orgues de barbarie à travers les villes et les campagnes et dont les stridentes flûtes se mêlent à l'éclat des trompettes mais ce n'est point un orgue que Turnpipe promène d'une bourgade à l'autre ou plutôt en cette machine plus compliquée l'orgue est réduit à l'état de simple surinette ainsi qu'on en pourra juger tout à l'heure envoyons des coeurs aux profs mais oui merci mais Nico le dessus de la caisse est fermé d'un couvercle qui l'emboîte sur un quart de sa hauteur ce couvercle une fois relevé et rabattu latéralement voici ce que les spectateurs aperçoivent non sans quelque admiration à la surface de la tablette toutefois afin d'éviter des redites nous conseillons d'écouter Turnpipe débitant son boniment habituel à n'en pas douter le forain en eut remontré avec son intarissable faconde au célèbre brioché le créateur du premier théâtre des marionnettes sur les champs de foire de la France Ladies and Gentlemen c'est le début invariablement destiné à provoquer les sympathies des spectateurs même quand il s'adresse au plus piteux déguenilliers d'un village Ladies and Gentlemen ceci vous représente la grande salle des fêtes dans le château royal d'Osborne Île de White en effet la tablette figure un salon en miniature contenu entre quatre planchettes posées de champs et sur lesquelles sont peintes des portes et des fenêtres drapées ça et là des meubles en carton du plus haut goût épinglés sur un tapis colorié des tables, des fauteuils, des chaises placées de manière à ne point gêner la circulation des personnages princes, princesses, ducs, marquis, comtes, baronnets qui se pavanent avec leurs nobles épouses au milieu de cette réception officielle ça c'est le décor du théâtre des marionnettes et merci pour vos coeurs Au fond, continue Turnpipe vous remarquerez le trône de la reine Victoria surmonté de son baldaquin de velours cramoisi à crépine d'or modèle exact de celui sur laquelle sa gracieuse majesté prend place pendant la cérémonie de la cour Le trône en question mesure de 3 à 4 pouces en hauteur et bien que le velours soit en papier pelucheux et les crépines faites d'une simple virgule couleur jaune cela ne laisse pas de donner illusion aux braves gens qui n'ont jamais vu ce meuble essentiellement monarchique Sur le trône, reprit Turnpipe, contempler la reine ressemblance garantie, revêtue de ses habits de gala le manteau royal attaché aux épaules la couronne en tête et le sceptre à la main Nous qui n'avons jamais eu l'honneur d'entrevoir la souveraine du royaume-uni impératrice des Indes dans ses salons d'apparat nous ne saurions dire que la figurine représente sa majesté avec une fidélité scrupuleuse toutefois, en admettant qu'elle saigne la couronne pendant ses grandes solennités il est douteux que sa main brandisse un sceptre qui ressemble au trident de Neptune le plus simple d'ailleurs est d'en croire Turnpipe sur parole et c'est ce que fit sagement l'assistance donc dans le théâtre de marionnettes on a une marionnette de la reine professeur je dis pouvait ou pouvait ça dépend c'est pas le même temps pouvait c'est au présent pouvait c'est à l'imparfait ou au conditionnel à la droite de la reine déclara Turnpipe j'appelle l'attention des spectateurs sur leurs altesses royales le prince et la princesse de Galles telles que vous aviez pu les voir lors de leur dernier voyage en Irlande pouvait c'est du conditionnel et si vous pouviez faire ceci il n'y a pas à s'y tromper voilà le prince de Galles en costume de Feldmaréchal de l'armée britannique et la fille du roi de Danemark drapée d'une splendide robe de dentelle découpée dans un morceau de ce papier d'argent qui recouvre les boîtes de pralines salut lorim po-bobom po-po-bobom de l'autre côté c'est le duc d'Edimbourg c'est le duc de Connott c'est le duc de Fiff c'est le prince de Battenberg ce sont les princesses leurs femmes enfin la famille royale au complet arrangée de manière à décrire un demi-cercle devant le trône il est certain que ces poupées ressemblant se garantit toujours avec leurs habits de cérémonie leurs figures enluminées leurs attitudes prises sur le vif donnent une idée très exacte de la cour d'Angleterre c'est toute la famille royale qui est dans le spectacle de marionnettes merci ma secrétaire bonsoir Azerti Hossin et salut Idriss Watt puis voici les grands officiers de la couronne entre autres le grand amiral Sir George Hamilton Turnpipe prend soin de les désigner du bout de sa baguette à l'admiration du public en ajoutant que chacun d'eux occupe la place due à son rang suivant l'étiquette cérémoniale vous me conseillez quoi pour mieux parler la langue française ? lis et parle avec des français si tu peux si tu en connais ou écoute des vidéos en français mais le mieux c'est de le parler c'est à l'occasion voilà merci Ménico puis voici les grands officiers de la couronne j'ai déjà lu ce chapitre là respectueusement immobile devant le trône se tient un monsieur de grande taille une distinction très anglo-saxonne et qui ne peut être qu'un des ministres de la reine c'en est un en effet c'est le chef du cabinet de St James très reconnaissable à son dos qui est légèrement courbé sous le poids des affaires puis Turnpipe d'ajouter et près du premier ministre à droite le vénérable monsieur Gladstone et ma foi il était difficile de ne pas reconnaître l'illustre old man ce beau vieillard toujours droit lui toujours prêt à défendre les idées libérales contre les idées autoritaires peut-être y a-t-il lieu de s'étonner qu'il regarde le premier ministre d'un air sympathique mais entre marionnettes même entre marionnettes politiques on se passe bien des choses et ce qui répugnerait à des êtres de chair et d'os des cabotins en carton et en bois n'en ont point vergogne Jules Verne utilise le mot cabotin pour désigner les marionnettes je suis pas familier de ce mot là c'est madame Nico ah ok je comprends ton pseudo c'est en deux mots excuse-moi madame Nico preuve je veux me donne la lecture mais je n'arrive pas à lire un roman pour fini et bah lis des livres plus courts c'est un roman c'est trop long d'ailleurs voici un autre rapprochement inattendu engendré par un extraordinaire anachronisme car town pipe s'écrit en gonflant sa voix je vous présente ladies and gentlemen votre célèbre patriote O'Connell dont le nom trouvera toujours un écho dans le coeur des irlandais oui O'Connell était là à la cour d'angleterre en 1875 bien qu'il fut mort depuis 25 ans et si on en eut fait l'observation à town pipe le forain aurait répondu à cela que pour un fils de l'irlande le grand agitateur est toujours vivant à ce compte là il aurait tout aussi bien pu exhiber M. Parnay bien que cet homme politique ne fût guère connu à cette époque donc il y a également une marionnette de O'Connell on ne sait pas qui c'est vraiment on sait juste que c'est quelqu'un qui est mort puis par place sont disséminés d'autres courtisans dont le nom nous échappe tous constellés de crachats et enrubanés de cordon des célébrités politiques et guerrières entre autres s'agrassent le duc de Cambridge auprès de feu Lord Wellington et feu Lord Palmerston auprès de feu M. Pitt enfin des membres de la chambre haute fraternisant avec des membres de la chambre basse derrière eux une rangée de horse guards en tenue de parade à cheval au milieu de ce salon ce qui indique bien qu'il s'agit d'une fête comme il est rare d'en voir au château d'Osborne cet ensemble comprend environ une cinquantaine de petits bonshommes violemment peinture lurée ce qui représente avec aplomb et raideur tout ce qu'il y a de plus aristocratique de plus distingué, de plus officiel dans le monde militaire et politique du Royaume-Uni On s'aperçoit même que la flotte anglaise n'a point été oubliée et si le yacht royal de Victoria & Albert n'est pas la sous-vapeur du moins les navires sont-ils destinés sur la vitre des fenêtres d'où l'on est censé voir la rade de Spithead avec de bons yeux sans doute on pourrait distinguer le yacht enchantresse ayant à bord leur seigneurie les lords de l'amirauté tenant chacun une lunette d'une main et un porte-voix de l'autre tu vois il y a des gens que quand je leur parle ils rigolent en Afrique c'est pas facile de parler bah ça malheureusement je sais pas ce que je peux faire pour toi si tu fais beaucoup de fautes bah il faut bien que tu apprennes aussi si t'as des gens qui se moquent et bah on va voir d'autres personnes salut Rafik Zouta il faut en convenir Thornpipe n'a point trompé son public en disant que cette exhibition est unique au monde positivement elle permet d'économiser un voyage à l'île de White aussi est-ce un ébahissement non seulement chez les gamins qui regardent cette merveille mais également parmi les spectateurs d'âge respectable qui ne sont jamais sortis du comté de Connott ni des environs de Westport peut-être le curé de la paroisse ne laisse-t-il pas de sourire in petto quant aux pharmaciens droguistes il ne se cache pas de dire que ces personnages sont d'une ressemblance à s'y méprendre bien qu'il ne les ait jamais vus de sa vie pour le boulanger il l'avouait cela passait l'imagination et il se refusait à croire qu'une réception à la cour d'Angleterre a pu s'accomplir avec tant de luxe d'éclats et de distinctions et bien ladies and gentlemen ce n'est rien encore reprit Tony Byte vous supposez sans doute que ces personnes royales et d'autres ne peuvent faire ni mouvement ni gestes erreurs elles sont vivantes vivantes je vous dis comme vous et moi et vous l'allez voir auparavant je prendrai la liberté de faire mon petit tour en me recommandant à la générosité d'un chacun des spectacles de marionnettes rien que le décor et les marionnettes sont spectaculaires un très beau théâtre de marionnettes je veux commencer les cours avec vous sur instagram va bien me contacter sur instagram si tu veux des cours particuliers mon lien instagram est sur mon profil tiktok coucou Diane je vous conseille de noter vos questions en semaine et les poser pendant les directs du prof merci du conseil madame Nico c'est là le moment critique pour les montreurs de curiosité et autres lorsque la sébille commence à circuler entre les rangs de l'assistance règle générale les spectateurs de ces exhibitions forain se classent en deux catégories ceux qui s'en vont pour ne point mettre la main à la poche et ceux qui restent avec l'intention de s'amuser gratuitement ces derniers qu'on ne s'en étonne pas de beaucoup plus nombreux il existe une troisième catégorie celle des payants mais elle est si infime qu'il vaut mieux n'en point parler et cela ne fut que trop évident lorsque tornpipe fit son petit tour avec un sourire qu'il essayait de rendre aimable et qui n'était que farouche en utile pu être autrement de cette phase de bulldog aux yeux méchants à la bouche plus prête à mordre les gens qu'à les embrasser il n'a pas l'air sympathique ce montreur de marionnettes ce que tu fais est super je me régale à chaque fois merci Josiane ou Josion Josiane merci ma secrétaire madame Nico et bonsoir chef bail France il va de soi que chez toute cette marmaille en guenille qui ne bougea pas on n'eut pas même trouvé deux copères à récolter quant à ceux des spectateurs qui alléchés par le bonument d'une montreure de marionnettes voulaient voir sans payer et se bornèrent à détourner la tête cinq ou six seulement tirèrent quelques piécettes de leur gousset ce qui produisit une recette d'un shilling et trois pence que Townpipe accueillit d'une méprisante grimace que voulez-vous il fallait s'en contempler en attendant la représentation de l'après-midi qui serait peut-être meilleure et se conformer au programme annoncé plutôt que de rendre l'argent et alors l'admiration muette succéda l'admiration démonstrative et criable les mains se mirent à battre les pieds à trépigner les bouches à s'emplir puis à se vider de aah oh qui devait s'entendre du porc en effet Thornpipe vient de donner sous la caisse un coup de baguette qui a provoqué un gémissement auquel personne n'a pris garde soudain toute la scène s'est animée on peut dire d'une façon miraculeuse les marionnettes mues par un mécanisme intérieur semblent être douées d'une vie réelle moi j'appellerais ça plutôt des automates plutôt que des marionnettes mais Juliard m'appelle ça des marionnettes Sa Majesté la Reine Victoria n'a pas quitté son trône ce qui lui était contraire à l'étiquette elle ne s'est pas même levée mais elle meut la tête agitant son bonnet couronné et abaissant son sceptre à la façon du bâton du bâton d'un chef de musique qui bat une mesure à deux temps quant aux membres de la famille royale ils se tournent et se retournent tout d'une pièce rendant salut pour salut tandis que duc, marquis, baronnet défilent avec grande démonstration de respect de son côté le premier ministre s'incline devant M. Gladstone qui s'incline à son tour après eux O'Connell s'avance gravement sur sa rainure invisible suivi du duc de Cambridge lequel semble exécuter un pas de caractère les autres personnages déambulent ensuite et les chevaux des hors-garde comme s'ils étaient non dans un salon mais au milieu de la cour du château d'Osborne piaffent en secouant leur queue Bonsoir Yul Sir et bonsoir Yusuf Ali et tout ce manège s'accomplit au son d'une musique aigre et sussurrante grâce à une serinette à laquelle manquait nombre de dièses et de bémols mais comment pas dit si sensible à l'art musical que Henri VIII a mis une harpe dans les armes de la verte Hérin n'aurait-il pas été charmé bien qu'il eût préféré au God Save The Queen et au roule Britannia hymnes mélancoliques qui sont les dignes chants nationaux du triste Royaume-Uni quelques refrains de sa chère Irlande De vrai, c'était très beau et pour qui n'avait jamais vu les mises en scène des grands théâtres de l'Europe il y avait là de quoi provoquer plus que de l'admiration et ce fut un indescriptible enthousiasme à la vue de ces marionnettes mouvantes que l'on appelle en terme du métier des danseaux musicomanes donc on a des marionnettes qui dansent et chantent toutes seules Bonsoir Madouamel Voici le lien Instagram du professeur Benzac je ne sais pas si tu peux mettre un lien sur mon... dans le chat mais mon compte Instagram c'est profguillaume avec un point entre les deux mots et bonsoir Dakar et bonsoir Bernard mais à un certain moment voici que par suite d'un à coup de mécanisme la reine abaisse si vivement son sceptre qu'elle atteint le dos rond du premier ministre alors les hurra du public de redoubler ils sont vivants dit un spectateur il ne leur manque que la parole répondit l'autre ne le regrettons pas ajouta le pharmacien qui était démocrate à ses moments perdus et il avait raison voyez vous ces marionnettes faisant des discours officiels je voudrais savoir ce qu'il aimait en mouvement dit alors le boulanger c'est le diable répliqua un vieux matelot oui le diable s'écrièrent quelques matrones à demi convaincus qui se signèrent en tournant la tête vers le curé lequel regardait d'un air pensif comment voulez-vous que le diable puisse tenir à l'intérieur de cette caisse fit observer un jeune commis connu pour ses naïvetés il est de grande taille le diable s'il n'est pas dedans il est dehors réposta une vieille commère c'est lui qui nous montre le spectacle non répondit gravement le droguiste vous savez bien que le diable ne parle pas l'irlandais or c'est là une de ces vérités que Paddy admet sans conteste et il fut constant que Thornpipe ne pouvait être le diable puisqu'il s'exprimait en pure langue du pays décidément si le sortilège n'entrait pour rien en cette affaire il fallait admettre qu'un mécanisme interne donnait le mouvement à ce petit monde de cabotin cependant personne n'avait vu Thornpipe remonter le ressort et même particularité qui n'avait point échappé au curé dès que la circulation des personnages commençait à se ralentir un coup de fouet envoyé sous la caisse que cachait le tapis suffisait à ranimer leur jeu à qui s'adressait ce coup de fouet toujours suivi d'un gémissement ok je comprends je comprends ce qu'il se passe comment comment ça marche le mécanisme du théâtre de marionnettes ça marche avec le chien qui est caché dessous et qui doit actionner un mécanisme prof Guillaume ouais mais ça ça c'est pas un lien pour mon oui ça c'est mon pseudo instagram mais on peut pas cliquer dessus c'est fait vous avez la même photo de profil oui on peut cliquer sur vos liens j'ose pas le faire parce que si ça coupe le live mais merci madame Nico le curé voulu savoir et il dit attendre vous avez donc un chien au fond de cette boîte l'homme le regarda en françant le sourcil et parut trouver la question indiscrète il y a ce qu'il y a répondit-il c'est mon secret je ne suis pas obligé de le faire connaître ah mais peut-être que c'est un un enfant une personne de petite taille qui est cachée en dessous vous n'y êtes point obligé répondit le curé mais nous avons bien le droit de supposer que c'est un chien qui fait marcher votre mécanique et oui un chien répliqua turnpipe de mauvaise humeur un chien dans une cage tournante ce qu'il m'a fallu de temps et de patience pour le dresser et qu'ai-je reçu en paiement de ma peine pas même la moitié de ce qu'on donne pour dire une messe au curé de la paroisse à l'instant où turnpipe achevait cette phrase le mécanisme s'arrêta au vif des plaisirs des spectateurs dont la curiosité était loin d'être satisfaite et comme le montreur de marionnettes se disposait à rabattre le couvercle de la caisse en disant que leur représentation était terminée est-ce que vous consentiriez à en donner une seconde ? lui demanda le pharmacien non répondit brusquement turnpipe il se voyait entouré de regards soupçonnés pas même si l'on vous assurait une belle recette de deux shillings ni pour deux ni pour trois s'écria turnpipe il ne songeait qu'à partir mais le public ne semblait point en humeur de lui livrer passage cependant sur un signe de son maître l'épagneul tirait déjà entre les brancards lorsqu'une longue plainte entrecoupée de sanglots sembla s'échapper de la caisse et alors turnpipe furieux de s'écrier ainsi qu'il l'avait déjà fait une première fois te taeras-tu fils de chien ? il y a un sanglot qui s'échappe de la caisse à mon avis c'est pas un chien Nadia bonsoir je fais beaucoup de fautes d'orthographe je vais commencer une formation tu vas commencer ou tu veux commencer ? si tu veux une formation avec moi contacte moi sur instagram Noah je ne comprends pas cette langue je suis depuis Abidjan et je vous adore merci Marie ce n'est point un chien qui est là dit le curé en retenant la charrette si riposta turnpipe non c'est un enfant un enfant un enfant répéta l'assistance quel revirement venait de s'opérer dans les sentiments des spectateurs ce n'était plus leur curiosité c'était leur pitié qui se manifestait par une attitude peu sympathique un enfant placé à l'intérieur de cette boîte ouverte latéralement est cinglé de coups de fouet lorsqu'il s'arrêterait n'ayant plus la force de se mouvoir dans sa cage l'enfant l'enfant cria-t-on énergétiquement turnpipe avait affaire à trop forte partie il voulut résister toutefois et pousser sa charrette par derrière ce fut en vain le boulanger la saisit d'un côté le droguiste de l'autre et elle fut secouée de la belle façon jamais la cour royale ne s'était trouvée à pareille fête les princes heurtant les princesses les ducs renversant les marquis le premier ministre tombant et provoquant avec lui la chute du ministère bref un chaos tel qu'il se produirait au château d'Osborne si l'île de White était agitée par un tremblement de terre on a tous les spectateurs qui secouent le théâtre de marionnettes pour voir ce qui se cache à l'intérieur je vais commencer une formation aide-soignante ok tu as besoin d'aide tu peux me contacter sur Instagram si tu veux de l'aide ça lui passe beau cédric cédric passe une belle soirée et une très bonne semaine je vais faire mon footing ah super cédric bon courage pour ton footing et merci à toi merci ma secrétaire mon Instagram c'est prof Guillaume mon Instagram là vous pouvez m'envoyer des messages privés si vous voulez bonsoir par sa scia alors on secoue le théâtre de marionnettes on eut vite fait de contenir Thornpipe bien qu'il se débattit furieusement tous s'en mêlèrent la charrette fut fouillée le droguiste se glissa entre les roues et retira un enfant de la caisse il y avait bien un enfant oui un petit haut de 3 ans environ pâle souffreteux malingre les jambes zébrées d'écorchures par la mèche du fouet respirant à peine c'est horrible il y avait un enfant caché dedans comme un esclave personne ne connaissait cet enfant à Westport tel fut l'entrée en scène de petit bonhomme voilà il s'appelle petit bonhomme cet enfant comme le livre à bientôt à bientôt comment il était tombé entre les mains de ce brutal qui n'était point son père il eut été mal aisé de le savoir la vérité est que le petit être avait été ramassé neuf mois avant par Thornpipe dans la rue d'un hameau de Donegal et l'on voit à quoi le bourreau l'avait employé donc c'est un jeune orphelin récupéré par le marionnettiste qui l'exploite comme un esclave une brave femme venait de le prendre entre ses bras elle essayait de le ranimer on se pressait autour de lui il avait une figure intéressante intelligente même ce pauvre écureuil réduit à faire tourner sa cage sous la boîte aux marionnettes pour gagner sa vie gagner sa vie à cet âge enfin il rouvrit les yeux et se rejeta en arrière dès qu'il aperçut Thornpipe qui s'avançait avec l'intention de le reprendre criant d'une voix irritée rendez-le moi êtes-vous donc son père demanda le curé oui répondit Thornpipe non ce n'est point mon papa s'écria l'enfant qui se cramponnait au bras de la femme il n'est pas à vous s'écria le droguiste c'est un enfant volé ajouta le boulanger nous ne vous le rendrons pas dit le curé Thornpipe voulut résister quand même la face congestionnée les yeux allumés de colère il ne se possédait plus et semblait disposer à prendre des riz à l'irlandaise c'est-à-dire à jouer du couteau lorsque deux vigoureux gaillards s'élancèrent sur lui et le désarmèrent chassez-le chassez-le répétaient les femmes va-t-on d'ici gueux dit le droguiste et qu'on ne vous revoit pas dans le comté s'écria le curé avec un geste de menace Thornpipe cingla le chien d'un grand coup de fouet et la charrette s'en alla en remontant la principale rue de Westport le misérable dit le pharmacien je ne lui donne pas trois mois avant qu'il ait dansé le menuet de Kilmenhamon danser ce menuet c'est suivant la locution du pays danser sa dernière gig au bout d'une potence puis lorsque le curé lui demandait à l'enfant comment il s'appelait petit bonhomme répondit celui-ci d'une voix assez ferme et de fait il n'avait pas d'autre nom fin du chapitre voilà je vais m'arrêter là pour ce soir après avoir lu les deux premiers chapitres petit résumé petit bonhomme donc on a un marionnettiste qui arrive dans une ville d'Irlande il commence son spectacle devant les villageois le spectacle de marionnettes très beau spectacle de marionnettes qui représente la famille royale qui sont et en fait ce sont plutôt des automates plutôt que des marionnettes et on se demande comment ça fonctionne ce théâtre d'automates et on se rend compte qu'il y avait un enfant de trois ans caché dessous qui faisait fonctionner le mécanisme un pauvre enfant trois ans qui était battu par le marionnettiste et voilà et on apprend qu'il s'appelle petit bonhomme et on en est là connaissez vous le porno gay ah très drôle très drôle le jeu de mots quelle est votre origine je suis français euh v r j l est ce que je peux te est ce que je peux te virer de mon live bloqué bloqué voilà toi t'es bloqué avec tes vilains jeux de mots hop alors bon ben voilà merci à ceux qui étaient présents et puis prochain live peut-être demain soir qui sait allez bonne nuit bonne soirée à bientôt ciao bisous bon appétit à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt